Salut les terriens et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal de l'espace. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je suis Quentin et comme chaque vendredi, je réponds à la question suivante Que s'est-il passé dans l'espace cette semaine ? Aujourd'hui, nous retournons en Nouvelle-Zélande avec Rocket Lab et leur projet Photon, une bonne surprise lors de leur dernier lancement. Fait surprenant, nous irons ensuite sur la Lune, où un minéral ressemblant à de la rouille y a été découvert. Nous partirons ensuite loin dans le système solaire sur Europe, une lune de Jupiter, avec le robot Sparrow. Puis nous terminerons avec le lancement très discret d'une nouvelle navette spatiale chinoise. Allez c'est parti, je vous souhaite un bon journal de l'espace. Et on commence en Nouvelle-Zélande chez Rocket Lab avec l'annonce surprise du projet Photon. La semaine dernière, je vous parlais du lancement réussi de la fusée Electron de l'entreprise néo-zélandaise Rocket Lab qui mettait en orbite un satellite pour son client Capella Space. Une vidéo de Peter Beck, le fondateur de Rocket Lab, nous a aussi appris que le dernier étage de la fusée de l'entreprise, ayant amené et libéré le satellite de son client à la position voulue, s'est ensuite lui-même transformé en satellite opérationnel, appelé First Light. Cette nouvelle possibilité d'utiliser le dernier étage de sa fusée pour en faire un véritable satellite est une nouveauté offerte par Rocket Lab qui a appelé cette solution Photon. Pour information, Photon c'est une plateforme satellite clé en main pour tout client de cette entreprise désirant mettre une charge utile en orbite. En effet, Rocket Lab est maintenant capable d'apporter une solution complète depuis la construction des satellites jusqu'à leur gestion opérationnelle une fois dans l'espace, en passant par leur lancement avec leur fusée électron, leur mise en orbite et leur déploiement. Peter Beck déclarait à propos de First Light et Photon, « Il s'agit de notre tout premier satellite construit et conçu par Rocket Lab. Pour la première fois, nous proposons un service complet de bout en bout. » Le but de Rocket Lab est de faciliter l'accès à l'espace pour les petites entreprises qui devaient auparavant créer eux-mêmes leur charge utile, puis payer un fournisseur pour créer tout le système de satellite autour de cette charge utile, comme le système d'alimentation en énergie, de propulsion et de navigation dans l'espace, ou encore de communication avec la Terre, pour ensuite travailler avec un autre fournisseur afin de faire envoyer ce satellite en orbite, et enfin passer par un troisième intermédiaire pour la gestion du satellite une fois ce dernier positionné dans l'espace. Le processus est donc aujourd'hui assez long et sujet à quelques complications qui peuvent survenir entre les différents intermédiaires que vient aujourd'hui solutionner le système Photon de Rocket Lab. Nos clients apportent simplement leur charge utile ou leur idée et nous nous occupons du reste, c'est-à-dire de la conception, de la construction et du lancement, en une expérience groupée et rationalisée. D'après Peter Beck, cette révolution dans le monde du spatial va permettre de faire gagner à ses futurs clients un temps considérable pour la mise en place dans l'espace de leur charge utile et permettra de limiter le risque d'erreur puisque tout sera géré par une seule et même entreprise, qui a d'ailleurs déjà fait ses preuves en tant que lanceur de fusée à intervalles réguliers. Rocket Lab annonce également que son système Photon pourra être aussi bien utilisé pour positionner une charge utile en orbite de la Terre ou en orbite lunaire, voire même en direction d'autres planètes de notre système solaire. Partons maintenant pour la Lune où des chercheurs y ont découvert de la rouille. On savait que la Lune hébergeait des minéraux ferreux, mais des astronomes de l'université d'Hawaï aux Etats-Unis y ont découvert la présence d'hématite, un minéral de fer semblable à de la rouille qui a normalement besoin d'eau liquide et d'oxygène pour pouvoir se former, alors que ces deux composants sont a priori inexistants sur notre satellite naturel puisqu'il n'a pas d'atmosphère et que la température n'y est pas adéquate. Ce minéral a été détecté grâce à la sonde Chandrayana-1 de l'ISRO, l'organisation indienne pour la recherche spatiale, placée autour de l'astre en 2008 qui a permis de collecter de précieuses données à l'aide notamment d'un spectromètre fourni par la NASA qui a montré la présence de cet hématite au niveau des pôles de la Lune et en plus grande quantité sur sa face visible plutôt que sur sa face cachée. Selon Shuai Li, chercheur à l'université d'Hawaï, notre hypothèse est que cette hématite s'est formée par oxydation de fer lunaire via l'oxygène de la Terre. Mais comment est-ce possible ? N'ayant pas de champ électromagnétique, la Lune est balayée par le vent solaire et le flux d'hydrogène qu'elle reçoit du Soleil empêche alors toute oxydation. Mais ces vents solaires, en venant frapper la Terre, vont aussi venir déformer le champ magnétique terrestre, c'est-à-dire la magnétosphère, qui s'allonge alors dans la direction opposée au Soleil. Lors de la pleine Lune, notre satellite naturel se retrouve alors dans la queue de cette magnétosphère et est alors temporairement protégée et moins exposée au flux d'hydrogène du Soleil et reçoit également un peu d'oxygène de la haute atmosphère terrestre qui est soufflée loin de notre planète dans la direction de la Lune. Il ne manque alors plus qu'un seul ingrédient pour transformer le fer en rouille, c'est l'eau. Or on sait que la Lune dispose de grandes quantités de glace au niveau des pôles, là où on trouve justement cette hématite. D'après les chercheurs, nous proposons un modèle où l'oxygène du vent terrestre, l'eau dans le régolithe lunaire et la chaleur de l'impact de la poussière interplanétaire, crée un environnement pour que le régolithe s'oxyde et forme de l'hématite. C'est donc une hypothèse plausible, mais qui devra être confirmée par l'émission Artemis de la NASA lorsque l'Homme mettra de nouveau le pied sur la Lune d'ici 2024. Toutes ces réponses permettant une fois de plus de mieux comprendre le lien qui unit la Terre et la Lune dans notre système solaire. Allons maintenant sur Europe, qui n'aura bientôt plus de secret pour l'étonnant robot Sparrow. Pour explorer et prélever des échantillons au sol sur d'autres planètes, on connaît aujourd'hui principalement les rovers qui ont la capacité de pouvoir se déplacer au sol grâce à leur roue, comme c'est le cas sur la planète Mars. Mais sur d'autres astres de notre système solaire, la gravité est parfois tellement faible ou le relief tellement abîmé que le rover n'est pas le type d'appareil idéal pour l'exploration de ces derniers. La NASA a alors imaginé un tout autre concept, appelé Sparrow, qui signifie, tenez-vous bien, robot de récupération autonome propulsé par vapeur pour les mondes océaniques, qui servira à la découverte des lunes glacées du système solaire. Il s'agit en réalité d'un ensemble de robots de la taille d'un ballon de football qui se déplacerait en bondissant grâce à des jets de vapeur pour circuler, ce qui permet de régler à la fois le problème de faible gravité et celui de la topographie très irrégulière. Ce mode de déplacement avait déjà été imaginé par la NASA en 2015 lors de son projet de vaisseau nommé Wine pour World is Not Enough, destiné à voyager d'astéroïde en astéroïde grâce à son moteur à vapeur. Le carburant de Sparrow serait donc tout simplement de l'eau, cette ressource étant abondante sur de nombreux astres dans le système solaire, comme sur la lune glacée de Jupiter appelée Europe, ainsi que sur les deux satellites de Saturne, Encelade et Titan, connus pour leur relief extrêmement compliqué à explorer. Les robots Sparrow seront ainsi déposés sur la surface d'un astre par un atterrisseur qui, une fois installé, creusera dans la glace afin de la faire fondre, puis chargera les robots qui pourront chauffer l'eau jusqu'à produire de la vapeur afin de se déplacer. Ces appareils auront pour but de récolter des échantillons à la surface et de venir se réapprovisionner à leur base afin de se recharger en eau pour ensuite repartir à nouveau. Sparrow n'en est pour l'instant qu'à la phase de test, mais fait partie des projets considérés comme essentiels et destinés à faire progresser la conquête spatiale. Si les tests sont concluants, le projet pourrait faire partie de la mission Europa Lander, prévue pour 2026, qui consiste à poser un engin sur le sol d'Europe, la Lune de Jupiter, afin d'étudier sa composition. A présent, direction la Chine qui vient de lancer une navette spatiale bien mystérieuse. La Chine a lancé le vendredi 4 septembre dernier un engin spatial réutilisable similaire au mystérieux X-37B américain dont je parlais dans le 37ème journal de l'espace. Pour rappel, le X-37B c'est un prototype de navette spatiale sans équipage développé initialement par la NASA dans le cadre d'un projet lancé en 1998 pour mettre au point de nouvelles technologies spatiales et préparer le remplacement de la navette américaine. La Chine, qui n'a pourtant jamais caché ses ambitions dans le domaine des avions spatiaux réutilisables, a lancé ce mystérieux engin spatial inhabité en toute discrétion à bord d'un lanceur longue marge de F. Cet appareil a alors effectué un vol orbital de deux jours avant de rentrer sur Terre le dimanche 6 septembre dernier en atterrissant aussi discrètement qu'il avait été lancé sur la base de lancement de Zhiyu Kuan dans le nord-ouest de la Chine. Aucune information officielle n'ayant été donnée au sujet de ce lancement, un simple communiqué chinois explique que ce véhicule spatial doit servir à tester des technologies liées à la réutilisabilité pour une utilisation pacifique de l'espace. Cette mission n'est pourtant pas si secrète que cela puisque la Chine avait indiqué en 2017 son intention de tester un véhicule spatial réutilisable en 2020 dans le but de concurrencer l'X-37B américain dont nous n'avons ici également qu'assez peu d'informations quant à ses différentes missions dans l'espace. La Chine n'étant, comme à son habitude, pas plus généreuse en informations et ne détaillant pas plus précisément les principales caractéristiques de ce nouvel engin, il faudra donc encore être patient avant d'en savoir plus à son sujet. Et c'est la fin de ce journal de l'espace. Les terriens, comme toujours, merci pour votre fidélité, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire qui fait toujours plaisir et surtout le partage sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Tipeee ou Utip pour soutenir la chaîne et encore une fois, j'insiste vraiment, merci beaucoup pour vos tips et pour votre soutien. Je vous retrouve vendredi prochain, en attendant, prenez soin de vous. Salut les terriens ! Sous-titrage ST' 501